Musique Nous allons nous demander maintenant quelle stratégie métacognitive il faut enseigner et comment. Il est aujourd'hui admis que l'enseignement scolaire vise non seulement à transmettre des savoirs, mais également à apprendre aux élèves à apprendre. Dans cette perspective, l'enseignant a à sensibiliser les élèves aux stratégies d'apprentissage dont ils auront besoin, c'est-à-dire des manières d'acquérir des connaissances, de repérer des difficultés et de les surmonter. Les stratégies cognitives sont directement liées à la didactique d'une matière. Ce sont des techniques de mémorisation, de mise en lien ou de résolution de problèmes qui font partie intégrante des contenus à transmettre. Les stratégies métacognitives sont des techniques d'autorégulation pour planifier l'apprentissage et surmonter les difficultés rencontrées. Elles fournissent des outils de révision des buts ou des sous-buts en présence d'une difficulté inattendue ou d'un retour d'erreur. À la différence des précédentes, les stratégies cognitives, leur application ne se limite pas à un champ disciplinaire particulier, mais leur transfert à de nouveaux contextes s'avère souvent difficile. Il y a deux manières de familiariser les élèves aux différentes stratégies dont ils auront besoin. Elles peuvent soit être acquises implicitement, au fur et à mesure que des obstacles se présentent dans l'activité, soit être explicitement enseignées. Dans ce cas, l'enseignant doit les proposer avec habileté et toujours en lien avec une difficulté bien identifiée par l'élève pour éviter la surcharge cognitive. Quand alors faut-il enseigner une stratégie métacognitive ? Enseigner une stratégie métacognitive a pour objectif de permettre à l'élève de devenir autonome dans le choix des solutions possibles. Comme l'autorégulation métacognitive, la mise en œuvre d'une stratégie par un apprenant particulier suppose que, premièrement, l'apprenant se soit implicitement fixé un but de connaissance relative à l'activité considérée, deuxièmement, qu'il ait procédé à une évaluation, troisièmement, qu'il se soit senti en difficulté et apprécié d'être aidé. Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies, comme cela arrive pour des élèves très jeunes ou débutants, il est prématuré d'enseigner des stratégies. Il faut simplement aider l'élève à comprendre la nature de la tâche proposée et à lui montrer comment s'y engager activement.